Les voilà parties donc pour la finale du France Serpent et Cran Challenge, le prix de la société des courses, deux crans, 2700 mètres à parcourir avec tout de suite, on s'est tout de suite en part du commandement avec Diablotin Debré qui après un excellent déparmi, certain Chita lui conteste tout de suite cet avantage, sautant la première E en tête alors qu'en seconde position, Diablotin Debré. On est troisième maintenant avec Golden Juman qui va tenter de venir progresser juste devant Kian Von Orkitz qui est au centre du peloton actuellement devant Imperial Fighter, on est à l'arrière-garde avec Laceful Patriot, on ferme la marche du peloton avec Iserton Pandora, les concturants ont franchi le mur et vont se diriger maintenant vers la ligne opposée et toujours une allure régulière en tête actuellement avec Iserton Chita qui pour apporter une nouvelle diagonale a toujours librement l'avantage alors que Diablotin Debré est bien calé dans son dos actuellement avec en troisième position. Imperial Fighter, Kian Von Orkitz qui est là également juste devant I Am The Boss qui précède de Laceful Patriot et Iserton Pandora alors qu'on est tombé avec Golden Juman et Iserton Chita avec tout de suite maintenant donc Golden Juman qui a l'avantage, Imperial Fighter qui est en seconde position, Kian Von Orkitz juste devant I Am The Boss qui tente de progresser, Iserton Pandora et Laceful Patriot. Les concurrents qui vont se diriger vers les pistes extérieures et pas de changement en tête actuellement c'est à dire Golden Juman qui emmène le peloton avec un très léger avantage alors qu'en seconde position on vient avec Imperial Fighter qui a l'événement ressources et qui est bien calé dans le dos du leader juste devant Kian Von Orkitz qui est en troisième position, Laceful Patriot. I Am The Boss c'est Iserton Pandora qui ferme la marche du peloton actuellement. Les concurrents vont se diriger maintenant vers la descente et revenir sur l'hippodrome dans quelques instants avec Golden Juman qui a l'avantage assez librement. Alors qu'on vient avec Imperial Fighter en seconde position, on est troisième avec Laceful Patriot qui regagne au des rangs, Kazak Lekurimol PR juste devant Kian Von Orkitz qui tente de venir également. On a été arrêté avec Iserton Pandora. Les concurrents sont dans la ligne opposée, une allure qui s'accélère légèrement et pas de changement notable en tête, c'est à dire Golden Juman qui pour franchir les bidons a l'avantage. Alors qu'on vient en seconde position avec Imperial Fighter qui vient maintenant prendre l'avantage et puis également Laceful Patriot. Les concurrents qui vont s'aborder la diagonale dans quelques instants et pas de changement en tête actuellement avec Laceful Patriot qui vient également. Et puis on est là au centre également avec Imperial Fighter. Les concurrents reviennent vers le centre, l'hippodrome avec toujours Golden Juman qui a supporté le poids de la course et qui va tenter de repartir avec Imperial Fighter. Et Laceful Patriot actuellement, les concurrents vont franchir le mur avec Laceful Patriot qui rien qu'au sautant semble avoir pris l'avantage maintenant. Mais Imperial Fighter revient maintenant prendre l'avantage. Imperial Fighter juste devant Golden Juman, on a été repris avec Laceful Patriot qui est troisième. Les concurrents vont maintenant aborder un nouveau tournant et passer devant les tribunes avec Imperial Fighter qui a librement l'avantage et qui va se diriger vers les bidons seuls en tête avec Golden Juman en deuxième position. Laceful Patriot est troisième actuellement. Les concurrents se dirigent vers la haie de la diagonale puis ce sera le tournant final. L'OESA Hierfouchard qui a toujours librement l'avantage. L'OESA Hierfouchard en tête juste devant Golden Juman qui précède Laceful Patriot. On a repris son parcours avec Isser Tonne Pondora. La concurrent qui aborde maintenant le tournant final avec Imperial Fighter qui réaccélère maintenant. et qui tente de faire parler sa classe avec 4-5 longueurs d'avance pour franchir la haie du tournant avec Golden Juman qui va tenter de lancer à sa poursuite maintenant. Deuxième position juste devant Laceful Patriot. Les concurrents sont dans le tournant final à l'entrée de la phase finale. Il va rester une haie à franchir avec Imperial Fighter qui a assuré la dernière haie et qui repart de plus belle maintenant. Faisant parler sa classe, Imperial Fighter s'impose très très facilement et confirme son succès du Lyon d'Angers. Golden Juman est deuxième. On est troisième avec Laceful Patriot.